Bonjour, petite réaction suite au discours d'Edouard Philippe concernant la réforme des retraites. 45 minutes à peu près, donc on peut dire rien de nouveau, pas de surprise, mais même ça c'est peu dire, parce que d'un côté on a pu constater la prudence dans le discours, dans la forme, mais dans le fond c'est même incroyablement se moquer du monde, parce que c'est d'abord la posture de celui qui a le souci de l'égalité sociale, qui a le souci d'assurer pour tout le monde des meilleures retraites, alors qu'en réalité on sait qu'il dégomme tout, on sait qu'il s'attaque à tout ça, qu'il est dans le prolongement de toutes les réformes de retraite précédentes. Et c'est quand même incroyable de voir ce gouvernement qui s'est attaqué à tout le monde depuis qu'il est là, qui ne sert que les riches et encore les plus riches, et puis qui s'attaque toujours aux plus pauvres, et là essayer d'apparaître comme celui qui va essayer d'arranger les affaires de tout le monde. Ce qu'on voit déjà c'est la force du mouvement social, c'est à quel point les grèves réussies à la SNCF ou dans l'enseignement, où les grosses journées de manifestations du 5 et du 10, on voit comment ça met la pression à ce gouvernement-là, comment il fait gaffe, beaucoup plus gaffe, et on sent aussi que ça fait un an avec les gilets jaunes, que ce gouvernement-là il est largement fragilisé, il n'est plus en position de faire le malin comme il faisait avant, ceci dit, il veut nous balader, nous manipuler, nous tromper, nous diviser, cette histoire de report après la date de naissance de 1975, c'est quand même une volonté d'essayer de casser un peu, ou en tout cas de sortir une partie du mécontentement. De toute façon ce discours-là, au bout du compte, il nous met en colère, parce que c'est un foutage de gueule incroyable, et on se dit, mais comment ils osent parler comme ça, comment ils osent dire ces choses-là, alors que dans le même temps, on sait qu'ils répriment méchamment toutes les manifestations, ils arrêtent des militants, ils les enferment, quand ça ne gaze pas ou quand ça ne tape pas dessus, ensuite on a tous les discours méprisants dans les médias ou dans les gros médias, sur le corporatisme des uns ou des autres, sur l'égoïsme des cheminots, tout ça, enfin voilà, ils n'arrêtent pas d'attaquer, ils n'arrêtent pas de stigmatiser, ils n'arrêtent pas de leur rouleau compresseur finalement ultra-libéral, et à côté de ça, ils veulent dire, oui, mais regardez, on essaie de faire bien, non. Donc voilà, nous ce qu'on espère dans tout ça, c'est qu'il y a une colère qui va vraiment se renforcer, qui va vraiment se libérer, il y a besoin de ça, il faut dire merde, quand c'est comme ça, il faut dire merde, il faut pouvoir oser le dire et se sentir capable de le dire, ou la force de le dire, et c'est ce qui nous manque peut-être, cette confiance-là, mais à travers les manifestations, à travers les grèves actuelles, et puis les journées qui viennent, comme celle de jeudi, demain, donc le 12 décembre, il y a samedi aussi, et puis il y aura mardi le 17, une sorte de grosse journée qui sera un gros point d'appui pour essayer de concrétiser tout ça, bon, à travers ces choses-là, il faut qu'on arrive à vraiment construire une bataille très large avec des millions de gens dans la rue, tous ensemble, public, privé, jeunes, chômeurs, il faut qu'on s'y mette tous, les gilets jaunes, ceux qui sont dans des galères, dans des précarités extraordinaires, bon voilà, on est un peu dans cette idée-là, comment on peut construire, et peut-être que le discours du Premier ministre, finalement, il va nous aider à ça, un peu comme en novembre-décembre 1995, c'était les discours de Juppé qui, à chaque fois, donnaient plus d'envie d'être le lendemain dans la rue, donc on en est là, quoi, il faut vraiment, de toute façon, relever la tête et arriver à riposter, et c'est vrai qu'on peut penser qu'on est dans une période où tout peut arriver, ou en tout cas, ça, ça peut arriver, où on peut vraiment faire canner le gouvernement, et derrière le gouvernement, il faut faire canner le patronat les plus riches, parce que, en fait, le fond du problème, c'est une redistribution des richesses, c'est se réapproprier ce qu'on nous a volé pendant des tas d'années, et donc il faut regagner tout ce qu'on a perdu à minima, donc voilà, c'est un enjeu énorme, c'est une grosse bataille, il faut la mener, et maintenant, on peut penser quand même que c'est le moment, il y a des conditions pour le faire.